Toute une nation orpheline d'Anne-Marie Nzi, elle exprime en chanson en ce moment même, un concert de musique va réchauffer la dépouille mortelle de l'artiste au cours d'une veillée qui a débuté tout à l'heure au Palais des Sports de Yandie. Les obsèques officiels de la voix d'or de la musique camerounaise se déroulent depuis cet après-midi avec la levée de corps présidée au nom du chef de l'État par le ministre de la Culture, Narcisse Mouelé-Kombi. Et le cortège funèbre a ensuite effectué un tour de ville avec une escale au musée national, puis enfin l'arrêt au Palais des Sports. Voici le récit de cet après-midi avec Serge Atanganabiso. Une clé musicale en guise de gerbe présidentielle. Le bon goût de Madame Chantal Biya qui offre ainsi les clés du ciel à notre maman nationale, ce qui est lié sur terre. C'est dire si les pouvoirs publics se sont impliqués. Du directeur du cabinet civil à la supervision générale jusqu'au sénateur Ngalingua à la manœuvre technique, passant par le ministre Jules Dorén-Dongo, le patron de l'organisation. Timing et cérémoniaire maîtrisé, cela s'est vu avec un bon quart du gouvernement présent autour de la frêle des Pouilles. Sept pasteurs et pas moins ont dirigé un office mortuaire à tel point exceptionnel qu'il aura fallu fermer le portail de la morgue de l'hôpital central pour ne pas être submergé par l'assistance. Le yaoundé d'en bas, de concert avec les têtes qui comptent pour recommander l'âme de la défunte à son créateur. La famille, là, éplorée mais digne, diverse et remarquable. Pour dire au revoir, quoi de plus émouvant qu'on pique, cet hymne repris en chœur par tous. Elle est libre, la maman, libre de partir pour un tour de ville. Tout de suite, après la bénédiction finale, La révérence du représentant spécial du chef de l'État, Narcisse Moëlle Combi, suivie des autres officiels et le réconfort des gens aux proches. Jésus lui-même, le ressuscité, a pleuré son ami Lazare. Alors, qui es-tu pour ne pas écraser cette larme ? Maman Marlie, ta sœur est morte, alors pleure. Derrière moi, maman Anne-Marie, en route pour l'éternité. Sur le chemin, les voitures se sont arrêtées. Les enfants sourds muets se sont massés derrière les portes de leur école. Ça filme, ça pleure aussi. C'est une ville qui regrette sa maman. Yaoundé lui a réservé une escale au musée national et la nuit, toute la nuit de jeudi à vendredi, a célébré, a pleuré au palais des sports. Serge Attangana Bissot, obsèque de Anne-Marie Isier pour la CIRTI. Ils sont venus, ils sont tous là pour honorer celle qu'ils appelaient la maman. Ce sont des générations d'artistes musiciens qu'Anne-Marie Isier a inspirés, initiés, accompagnés ou simplement encouragés. Anne-Marie Isier avait plus de 70 ans de carrière musicale. Elle a été l'une des premières femmes à jouer de la guitare grâce à son frère et mentor, Cromwell et puis sa voix capable de couvrir toutes les notes à susciter des vocations à travers le monde. Alors tous héritiers d'Anne-Marie Isier, les artistes présents à Yaoundé aujourd'hui, se sont chacun appropriés un pan de l'héritage de cette étoile de la musique. Voici quelques confessions dans ce reportage d'Osvald Medoum. C'était sa deuxième famille, celle des artistes dans leur diversité. Elle en était devenue tout naturellement la mère. Aujourd'hui, au filin, chacun garde la maman un souvenir plus frais encore. Il n'y avait jamais de problème avec Anne-Marie Isier quand tu as besoin de la voir ou d'aller avec elle. Le jour où je suis entrée chez elle, là où elle habite, elle m'avait accueillie très très bien. Et ce souvenir est toujours marquant dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Le vide que Anne-Marie Isier laisse auprès de la coopération est grand. Chacun des artistes camerounais avait avec elle une relation particulière. Souvenir d'une très très grande artiste dotée d'une amie et d'une complice. Parce que maman, c'était ma complice. Pour beaucoup, cette mère était toujours pronte à défendre les droits des artistes. Le souvenir de cette dame qui n'avait pas froid aux yeux pour dire ce qu'elle ressentait, crier au monde entier les difficultés des artistes. La maman nationale a marqué toutes les générations. Le souvenir que je garde de la maman, c'est déjà cette femme qui a servi la musique toute sa vie. Et elle nous sert de modèle, elle nous sert d'exemple. Et elle m'a toujours conseillé, le métier est très dur, le milieu est très dur. Il faut faire attention. Sa dernière scène, c'était pour faire honneur à un frère. Au cinquantenaire, oui, elle a chanté absolument. Alors que je la trouvais fatiguée, mais elle a dit qu'elle est obligée de chanter à mon concert. Pour lui rendre hommage, ils se sont tous mobilisés. Le décès de Anne-Marie Zia, comme qui dirait, battu le rappel des troupes. Son souvenir restera sans aucun doute, à jamais gravé dans leur cœur. Le village Bibia, près de l'Holodorf, s'apprête à accueillir pour l'éternité celle qui aura contribué à bâtir la réputation de ce lieu symbolique pour l'église protestante. Bibia a accueilli les premiers pasteurs et construit un temple à la louange de Dieu. C'est ainsi qu'Anne-Marie Zia s'est initiée à la chanson. Vous le verrez dans le reportage, la sœur aînée de la Divas, plus de 100 ans, porte dignement le deuil. Au-delà de Bibia, c'est tout l'Holodorf qui s'est mobilisé pour ce retour au pays natal. Anne-Marie Zia est attendue là-bas par les siens et ce sera pour samedi pour l'ultime. Adieu. Voilà donc le reportage de Sertivissus. A quelques kilomètres de l'Holodorf, un petit village sorti de l'ornière, grâce à la présence de la mission presbytérienne américaine, Bibia. C'est ici qu'est née Anne-Marie Zia. La silhouette de Jules de Rendongo est un indice. Elle annonce le début des préparatifs du dernier voyage de la Divas de la musique camerounaise. Née d'une fratille de sept enfants, elle était l'avant-dernière. Ici à Bibia, nous retrouvons sa sœur aînée, âgée aujourd'hui de 100 ans. Elle est inconsolable. Il y a Mala. C'est un mari qui est devenu enterré, et non de mon frère. Et c'est une famille qui a vécu dans l'amour. Et ça s'est reparti. C'est un souvenir inoubliable qu'elle laisse ici, la fille de Mangouma. C'est ici, dans ce temple, que tout est pourtant parti. Le premier à être acquis à cet évangélisme, c'est le peuple de Anne-Marie Zia. Il était parmi les tous premiers. Alors, il devient catéchiste, évangéliste. Et là, subitement, nous avons eu la joie d'accueillir.